Au sommaire d'en refait le Mac, les nouveaux iPad Pro et MacBook Air. Malgré le confinement, Apple a en effet dévoilé de nouveaux modèles de sa tablette et de son ordinateur portable fétiche. L'iPad Pro, désormais équipé d'un clavier et d'un trackpad, est-il une alternative crédible au Mac pour travailler ? Faut-il encore privilégier un ordi ? Débat ! Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, version confinée, à la maison ou plutôt dans la cave. Très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Avec comme chroniqueur, cette semaine en duplex, elle fait partie des rares journalistes à avoir reçu l'iPad Pro, mais aussi le MacBook Air. Melinda Davansoulas de LCI, bonjour Melinda. Hello, hello, oui, il est là et son copain aussi. Bon, tu vas nous montrer ça en détail, tout va bien Melinda ? Écoute, tout va bien, depuis chez moi, comme tout le monde. On s'y fait. On connaissait les journalistes à un bas de date, maintenant on a les journalistes à la maison, on fait comme on peut. En duplex également, en Skype depuis Lausanne en Suisse, Didier Poulikani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier, tu vas bien ? Ça va bien, on fait aller malgré la saturation des raisons. On arrive quand même à peu près à faire cette émission. Comment ça se passe du côté de Lausanne ? Écoute, nous on est un petit peu moins confinés que vous. On n'a plus de commerce, c'est tout pareil, mais par contre on peut sortir un peu comme on veut. Donc voilà, les Suisses étant assez respectueux des règles, ils ont trouvé ce compromis qui est plutôt cool, parce que tu vois, tu peux aller au bureau, tu peux aller promener tes enfants toute la journée dans les bois si tu as envie. Donc pourvu que ça dure. Je veux dire, aller perdre dans les bois. Enfin que ça ne dure pas plutôt. Et donc du coup, tu as reçu l'iPad Pro et le MacBook Air sans problème. Bientôt, presque, quasiment. Donc heureusement que Melinda est là aujourd'hui pour nous en parler. Et enfin, dernier chroniqueur cette semaine, un historique de cette émission, il s'agit bien sûr d'un ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Monsieur Hicks, bonjour Monsieur Hicks. Bonjour Olivier. Alors, tu es à la cave. Je pense que Melinda est dans son salon, Didier est dans son bureau et je suis dans ma cuisine. On joue au Cluedo en fait. Oui, c'est ça. On retrouve les fondamentaux dont on fait le Mac, c'est ça ? Absolument. On joue au Cluedo avec les enfants depuis maintenant dix jours. Et ça va durer un petit peu. Bon, son inconvénient, le bureau dans la cuisine, donc la tentation de la nourriture, il faut faire attention. Moi, j'ai mis une petite toux-doune pour cacher mon embonpoint, mais je crois que je ne peux rien cacher du tout. Allez, on garde les bonnes habitudes de cette émission. On commence tout de suite par le sondage de la semaine. Le sondage de la semaine iPad Pro ou Mac, c'était la question qu'on vous a posée sur le réseau Twitter d'Enfait le Mac, sur le compte Twitter d'Enfait le Mac. La question était, l'iPad Pro équipé de son nouveau clavier avec Trackpad, pourrait-il vous faire abandonner votre Mac ? Vous étiez 238 à répondre et une large, une très large majorité pour le non. Non, un iPad ne peut pas remplacer un Mac. 61,5% contre 38,5% pour le oui. Eh bien, oui, dites-moi, vous êtes assez unanime sur le fait que pour l'instant, l'iPad ne peut pas remplacer le Mac. Alors, on essaie de vous donner quelques pistes sur les positionnements de pas mal de gens dont vous êtes, qui nous regardaient. Parmi les oui, il y a un oui de tube qui nous dit, oui, mais le tarif du clavier est clairement indécent. Oui, pour l'iPad, mais le clavier est indécent. Rappelons effectivement que l'une des nouveautés principales de ce nouvel iPad Pro, grâce à l'arrivée d'un nouveau clavier équipé désormais d'un trackpad, c'est une option facturée très chère, je crois, Mélida. Ah oui, ça c'est un peu la surprise, 339 euros pour le Magic Keyboard pour l'iPad Pro 11 pouces et 399 pour l'iPad 12,9, c'est rajouter le prix d'un iPad classique. C'est un peu acheter deux iPads, c'est pas donné à tout le monde quand même, mais bon, on ne sait pas s'il vaut le coup ou pas, parce qu'on n'a pas eu la chance de l'avoir, comme il sera disponible qu'au mois de mai. Mais on leur a demandé quand même, on leur a posé quelques petites questions pour essayer de comprendre si ça justifiait le prix. Bon, ben oui, il y a le trackpad qui est intégré, ça honnêtement, quand on a l'habitude d'un iPad, c'est vrai que c'est ce qui manque. Non, c'est ce qui manque par rapport à l'ordi. Est-ce que ça vaut le prix ? Je suis plus intriguée par l'utilisation du port USB-C qu'ils ont intégré dans la coque. Au niveau de la charnière, c'est ça. Oui, voilà, au niveau de la charnière et le côté, on peut basculer de 90 à 130, je crois, degrés l'écran pour voir si vraiment on en fait un concurrent du Mac ou pas. Et voir surtout si ça justifie le prix, parce que bon, c'est un peu... C'est ça, les... Voilà. Je suis intrigué. Est-ce qu'on connaît la date de sa disponibilité ? Est-ce qu'il sera compatible avec l'iPad Pro d'ancienne génération 2018, Didier ? Alors, écoute, oui, il sera compatible avec celui de 2018, heureusement, parce que ceux qui ont acheté ce modèle, ils pourront quand même en bénéficier. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui te répondent qu'ils peuvent quand même remplacer leur Mac par un iPad. Mais c'est vrai que quand tu additionnes le prix du stylet, de la souris, du clavier avec le trackpad, l'iPad plus, des fois, il faut rajouter un ou deux accessoires à côté, t'es quasiment au même prix qu'un MacBook Air, si ce n'est plus. Et puis surtout sur un produit qui n'est pas vraiment taillé pour ça, c'est-à-dire que les applis sont quand même moins bien, c'est quand même pensé pour le tactile, donc il te manque plein de trucs, et puis t'as quand même moins d'applis aussi. Du coup, c'est vrai qu'avant qu'ils remplacent vraiment l'ordinateur, il faut vraiment avoir ce double usage, il faut avoir déjà un vrai usage tablette pour vraiment que ce soit intéressant. Donc, pour moi, on n'est pas du tout dans le remplacement du Mac, on est plutôt dans l'amélioration de l'outil iPad. Il y a des gens qui avaient besoin de faire ça, mais de toute façon, tu ne peux pas passer ta journée sur un écran de 11 pouces. En attendant que le Magic Keyboard arrive sur l'iPad Pro, il est possible déjà de tester le rendu du clavier, du trackpad, pardon, avec ça, avec un Magic Trackpad comme celui-ci. Tu as fait l'essai, je crois, Didier, sur l'iPad. Oui, et du coup, j'ai même été obligé d'en racheter un, parce que j'avais l'ancien, et l'ancien, il ne fonctionne pas, donc il faut utiliser un nouveau. Le deux. Voilà, pareil pour la Magic Mouse, il faut la dernière. Donc, ça marche pas mal, on a fait une petite vidéo là-dessus, assez complète, sur effectivement la souris, la prise en charge. C'est plus fait pour le trackpad que pour la souris, parce qu'en fait, tu as tous les gestes qui sont assez naturels, donc quand tu es habitué, c'est plutôt pas mal. Par contre, la souris est assez mal prise en charge pour l'instant, puisqu'il y a plein de petites choses. Justement, comme tu n'as pas le balayage sur une souris un peu classique, il te manque pas mal de choses, le défilement aussi, il te manque aussi un petit peu de paramétrage. C'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait vu il y a un an, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore dans de la pure bureautique. Moi, je pense que ça va arriver quand même, ils sont sur la bonne voie, et moi, je trouve ça cool qu'ils aient repris vraiment ça, que ce ne soit pas tout à cacher dans des réglages d'accessibilité au fin fond de l'iPad. Là, ils veulent vraiment faire quand même un outil bureautique. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la mise à jour d'iOS qu'on a eue en juin dernier, où effectivement, on avait déjà la possibilité de piloter l'iPad à la souris concrètement ? Déjà, tu as un vrai changement, c'est dans le curseur, c'est-à-dire que c'est un vrai curseur de souris. Il ne simule pas juste le doigt. Par exemple, pour sélectionner du texte, tu te rappelles, il était gros et rond. Et là, maintenant, tu as un vrai curseur. Alors, il faut quand même que les applis soient recompilées pour que ça fonctionne. Et puis après, tu as aussi des choses qui ont été pensées dans les interfaces. Par exemple, quand tu glisses la souris tout en bas, tu as le dock qui apparaît. Quand tu appuies dans les coins aussi, tu as des choses qui fonctionnent, des choses qui ne sont pas avec le tactile, en fait, qui sont vraiment taillées pour la souris. Et c'est ça qu'on attendait, en fait. On attendait une vraie prise en charge, finalement. Alors, avant de donner la parole à M. X, un petit tour d'horizon des partisans du nom. Non, l'iPad n'est pas prêt à remplacer le Mac. Comme c'est le tien, j'ai besoin d'une plateforme plus ouverte. Sur Mac, j'utilise beaucoup VirtualBox pour le travail et d'autres outils du genre. Je joue aussi dans le cloud avec GeForce Now. Ces apps ne seront pas dispos demain sur iPad. Même SoundCloud, du côté de jetons Bajrami, c'est marrant. Tout dépend de l'usage du Mac en ce qui me concerne, photographe et écrivain. Oui, pour l'écriture, l'iPad Pro peut le remplacer. Mais pas pour la photo, même si Adobe a fait des efforts en intégration. Par contre, pour les arts graphiques avec Procreate, oui. Alors, M. X, est-ce que la limite, ça ne reste pas encore à l'image de ce que disait à l'instant Didier avec la nécessaire intégration du trackpad dans les nouvelles applications ? Est-ce que le point faible, ce ne sont pas les apps ? Peut-être, en tous les cas, ça doit être la réflexion que tu dois te poser si tu as un seul budget ou un budget limité pour acheter soit un MacBook, soit un iPad. C'est les apps. Maintenant, si les apps que tu utilises sont toutes disponibles sur la plateforme iPadOS, puisqu'on a une nouvelle plateforme iPadOS, moi, je crois que ça peut, oui, très clairement, être un remplaçant. C'est tout l'effort que fait Apple. Ce nouveau clasier dont on vient de discourir, il est fait pour ça. Le trackpad, il est fait pour ça, dans le clavier ou externe, dans l'accessoire. La Magic Mouse, le système de fichiers qui permet quand même de faire un peu plus de choses. Donc, il y a des gens que ça va séduire. Mais, oui, la porte d'entrée, c'est plus est-ce que les applis sont disponibles pour moi que le prix. Après, c'est chacun qui se déterminera. Moi, j'ai un vrai problème. Je voudrais passer à l'iPad comme machine principale, mais j'en suis encore loin parce que quand je vois effectivement ce nouveau clavier qui met un peu l'iPad en sustentation, en équilibre comme ça. Oui, c'est original, mais je pourrais l'utiliser à mon bureau, ce qu'on est en train de faire, là, tous, quand on enregistre, on refait le Mac, parce qu'il est posé. Mais la moitié du temps, mon MacBook Pro, il n'est pas sur un bureau, il est sur mes genoux. Il est sur mes genoux en réunion. Il est sur mes genoux devant la télé, parce que, comme tout le monde, je regarde la télé avec mon MacBook Pro sur les genoux et mon iPhone dans une troisième main. Et un MacBook Pro ou un PC portable en général, ça tient sur les genoux. Là, l'iPad Pro avec son nouveau clavier, il ne tient pas. Il faut jongler peut-être avec une Smart Cover, en gros, l'idée, c'est ça ? Oui, ou alors je suis obligé de le tenir de la main gauche pour taper sur le clavier de la main droite. Donc, ce n'est pas encore une machine qui trouve sa place sur mes genoux. Et c'est pour ça que, pour moi, elle ne remplacera pas mon MacBook pour l'instant. Je le regrette. Alors, autre maillon faible concernant le fait que l'iPad n'est pas prêt de remplacer le Mac. iPad OS, selon vous, à l'image de la réaction de Guillaume sur Twitter, regardez. Oui, mais il manque encore un iPad OS au niveau de Mac OS. J'ai longtemps cru que le Mac passerait à l'ARM. C'était la rumeur récente, Didier. L'iPad Pro avec clavier plus trackpad, c'est probablement le Mac ARM. Votre avis, madame, messieurs, est-ce que le Mac ARM que la rumeur annonce depuis des années, il n'est pas là devant toi, Mélinda, avec cet iPad Pro, finalement ? Ça, c'est une bonne question. Moi, je suis plus intrigué par le fait qu'on nous promet depuis des années d'avoir les mêmes applis sur les trois supports. Et là, je pense qu'en effet, on se rapprocherait peut-être plus. Je suis assez d'accord avec les garçons sur le côté mobilité, en fait, de l'iPad. C'est quand même censé être son point fort. Pour être au niveau du Mac, c'est quand même un peu léger à ce niveau-là. En effet, j'ai exactement les mêmes interrogations sur la cover. Est-ce que ça va tenir ? Est-ce qu'on ne sera pas obligé d'être assis ? Sur le Mac ARM, est-ce qu'on l'a ? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre encore que ce soit sa mission, là, à ce niveau-là. Ils avancent petit à petit, en fait. Didier, de ton côté, ton avis sur le Mac ARM, justement ? Pour moi, c'est un peu deux choses différentes. Ils veulent faire un Mac ARM pour maîtriser un peu plus le hardware, pas être dépendant d'Intel, mais pas forcément pour supprimer Mac OS. Pour l'instant, ils veulent quand même encore les deux environnements. Après, c'est vrai qu'on est quand même sur deux philosophies. Un ordinateur, comme disait Mélinda, il y a ce côté fixe aussi. C'est-à-dire que l'iPad a été créé pour la mobilité, mais l'ordinateur, tu dois pouvoir le brancher à des écrans, à plein de trucs, à des vidéos proches. Tu dois pouvoir étendre ton bureau, tu dois pouvoir jongler avec les fenêtres. C'est encore des trucs qui manquent énormément sur iOS pour vraiment le rapprocher de l'ordinateur. Donc, si effectivement, on revient à Mac OS à partir d'iOS, ce qui est possible, ça va prendre quand même encore beaucoup de temps. Et voilà, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils ont vraiment même une vision, eux, de tout ça ? Est-ce que pour l'instant, ils n'essayent pas un petit peu des deux côtés, puis à voir qu'est-ce qui va vraiment continuer à marcher ? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, clairement. Monsieur X, pour conclure sur le Mac ARM, que la rumeur annonce ARM, rappelons que c'est la puce propre à l'iPad et à l'iPhone, c'est la puce plutôt des smartphones en général, dont est dérivée la puce de l'iPad et de l'iPhone, et non plus une puce Intel traditionnelle des PC et des Mac. Oui, écoute, moi, ce qui m'intéresse sur la question de l'ARM, c'est vraiment des questions d'usage une fois de plus, même si ce n'est pas des usages directs, c'est est-ce que ça consommerait moins ? Est-ce que ça aurait plus de puissance ? Est-ce que ça serait un peu moins cher ? Voilà, après, ça pourrait rendre effectivement Apple indépendant d'Intel encore plus, et puis ça permettrait peut-être cette convergence à iPadOS, iOS, macOS, pour avoir un vrai système universel. Moi, je pense qu'ils ont cette vision-là, clairement. Par contre, le bout du tunnel, c'est plutôt 4-5 ans. On ne voit pas avec ce nouveau produit qu'ils aient fait un véritable progrès dans ce sens-là. Et c'est dommage, parce que là où je rejoins Didier, je pense que pour des utilisateurs historiques comme moi, la convergence, elle doit se faire en apportant toutes ces belles fonctionnalités qu'on a dans macOS, et qui font la beauté de macOS vers la plateforme iPadOS, qui pour moi n'a pas encore la richesse de macOS, et de très, 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 très loin. Alors, on va essayer de vous convaincre sur la valeur de l'iPad Pro en tant que remplaçant potentiel de l'iPad Pro. Mais dernier partisan du nom, c'est Swale, qui nous dit un MacBook Air reste moins cher qu'un iPad 13 pouces, à configuration égale et sans un clavier. Alors, regardez, jugez plus tôt, un MacBook Air de base, avec un pro-processeur Core i3, 1,1 GHz, 256 Go de stockage, Touch ID, un trackpad et deux portes, un Apple III, revient à 1,199 €. Si vous choisissez un iPad Pro de 13 pouces, donc à peu près la même taille d'écran, et que vous prenez le modèle 128 Go, il est facturé lui 1,119 €, un petit peu moins cher, mais il n'a que 128 Go. Si vous prenez 256 Go, soit l'équivalent du MacBook Air d'entrée de gamme, il revient plus cher, 100 € plus cher, à presque 1,229 €. Et il n'y a pas de clavier ni de trackpad, il faudra ajouter le Magic Keyboard pour le 13 pouces, 3,399 €, ce qui fait quasiment près de 1,700 € déboursés, donc il n'y a pas photo, effectivement c'est très cher. Allez, on retourne sur les annonces d'Apple et on va faire un gros plan sur l'iPad Pro. iPad Pro, quelles sont les améliorations pour cette collection 2020 de l'iPad Pro ? C'est la question qui revient de manière récurrente de votre part sur Twitter, notamment de Jucaré, jugez plutôt, y a-t-il vraiment une valeur ajoutée par rapport aux iPads de 2018 ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Quelles sont les innovations, Mélinda, par rapport à l'ancien modèle qui est apparu à la rentrée 2018 ? La nouveauté, c'est le deuxième capteur photo, on ne va pas se mentir. C'est le deuxième capteur photo au dos. C'est quand même assez inattendu sur une tablette tactile. Moi, à ma connaissance, j'avais le Samsung Galaxy Tab S6 qui en avait, ce n'est pas là qu'on attend des innovations habituellement. Après, évidemment, il y a plus de capacités. Ils ont mis l'entrée, ils ont enfin arrêté de mettre 64 gigas sur un produit de cette taille-là. Je trouve ça absolument délirant d'avoir laissé la dernière fois 64 gigas. Aujourd'hui, avec 64 gigas sur un appareil qui se veut, un concurrent de l'ordinateur, on ne peut même pas sauvegarder son... Vous voyez vos iPhones, la capacité qu'ils ont maintenant. Ce n'est pas possible. Vas-y, continue. Non, la nouveauté, c'est vraiment pour moi... C'est le bloc photo. Après, il est un peu plus puissant. On nous a dit sur la puce. Moi, je n'ai pas eu le temps de faire des vrais tests. On va y revenir. Voilà, là-dessus. Et puis voilà, il y a quelques nouveautés, mais ce n'est pas non plus... Sur les plus importantes, pour moi, il n'y a pas forcément... On en parlera, mais ce n'est pas la révolution. Oui, donc tu l'as dit, ils ont doublé la mémoire. C'est heureux. On passe de 64 à 128. Il y a également une version désormais de 256, 512 et le haut de gamme en 1 Tera. Tu le disais, un nouveau bloc photo. On a une idée. Et à côté du bloc photo, il y a ce qu'on appelle un LIDAR. Voilà. Alors ça, il y a ça. C'est vraiment le bloc photo, la nouveauté. C'est drôle de parler d'un iPad et de se dire ça. Ce LIDAR... Alors, regardez, je vais essayer de vous montrer si vous arrivez à voir. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas très évident. J'essaie de vous le mettre bien. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose, ce petit bloc photo ? Oui, ça rappelle celui de l'iPhone 11 Pro, bien sûr. Voilà, c'est complètement ça. Sauf qu'il y a deux capteurs au lieu de trois. Voilà, c'est deux comme l'iPhone 11. Et donc, vous avez à côté tout un système. Et donc, il y a ce fameux LIDAR. Ça, c'était aussi la surprise du chef. Pourquoi un LIDAR et pas un capteur TOF, comme on voit sur tous les smartphones ? Aussi, quoi. C'était un peu Ben. Ce n'est pas la même chose. Monsieur X ou Didier, un LIDAR pour vous ? Pourquoi faire concrètement ? À quoi ça peut servir ? Les LIDAR, en fait, on en trouve sur quelque chose comme par exemple les voitures autonomes. Ça sert en fait à modéliser en 3D, en temps réel, assez vite, avec une bonne précision, ton environnement. Donc, pour ne pas que ta voiture aille rentrer dans des obstacles, par exemple. Les Tesla n'en ont pas. Alors, tu vois, les Tesla, par exemple, arrivent à modéliser leur environnement avec juste des caméras, comme ton œil, en fait. Et c'est vrai que d'en mettre sur un iPad, c'est très, très étonnant quand même. Enfin, moi, j'ai du mal à voir les personnes qui vont acheter ça pour faire ça. Non, mais on sent en fait, on sent ce qu'ils préparent. C'est-à-dire que c'est presque un iPad pour les développeurs, des lunettes d'Apple. Ils vont pouvoir aller s'amuser avec pour effectivement développer toutes leurs petites applications. Mais je ne vois pas les gens aller acheter ça pour s'amuser avec l'application Ikea ou aller à l'application Mesure. Enfin, tu peux faire pas mal de petites choses assez rigolotes. Mais c'est vrai que sur cette tablette-là, c'est assez étonnant. Et d'ailleurs, ils ont mis le grand angle pour ça, c'est-à-dire pour que tu puisses le faire dans ta pièce et que tu aies un plus grand champ de vision. Après, c'est vrai que c'est la plus grosse nouveauté finalement de cet iPad. Et quelque part, qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre d'autre ? C'est vrai que la photo, c'est un petit peu ce qui fait marcher l'iPhone en ce moment. Alors après, tu as du Wi-Fi 6, tu as des petites choses, tu as le stockage comme le disait Melinda qui le remet un peu à niveau en fait par rapport à l'iPhone. Et moi, je vois un peu ce modèle comme une espèce de modèle de transition. Ils t'en ont mis un petit peu plus pour le même prix. Donc, si tu hésitais à acheter le 2018, là, même d'occasion ou même sur le Refurb, tu vois, finalement, autant prendre celui-là parce qu'en entrée de gamme, il est déjà plus intéressant. Tu as la plus graphique. Je pense qu'il y aura un vrai nouveau modèle mais peut-être plutôt fin d'année avec le mini-LED là ou peut-être l'année prochaine. Mais là, voilà, il fallait continuer à en vendre. Il se vend plutôt bien. Donc, il lui met les derniers technologies. Le Wi-Fi 6, ce n'est pas rien non plus. Nous, on a fait des petits tests. Si tu as les bons modems et une bonne connexion, tu peux gagner 20% de débit quand même. Oui, et qui manque beaucoup au ma bouquet. Il y a quand même quelque chose qui est rigolo sur l'histoire du lidar. C'est qu'en fait, vous allez me confirmer ou pas, ça fait des années qu'on entend parler de ce fameux lidar que prépare Apple. On l'a à peu près, je crois, c'est Patently Apple qui a trouvé un trace qui s'est rappelé qu'en fait, depuis 2011, ils avaient déposé quelque chose dessus pour une caméra d'imagerie 3D. Je pense que ce n'est pas du tout là qu'on l'attendait. On avait parlé de tout ce qui était des lunettes de réalité augmentée, des casques de VR. Voilà, la fameuse voiture autonome qu'on ne verra sans doute jamais. Et ils balancent ça sur l'iPad Pro. Moi, c'est vraiment, on l'attendait. Il sera sans doute sur le prochain iPhone. Ce n'est pas innocent non plus. Mais je suis un peu d'accord avec Didier. On a du mal à voir en fait. À quoi ça va servir ? Non, mais comment est-ce qu'ils peuvent capitaliser dessus là ? Rien que... Alors, la plateforme, l'idée de Didier de dire que ça pourrait être une formidable plateforme de développement pour les développeurs, elle est intéressante pour la réalité augmentée, monsieur X. Vous croyez à ce scénario, notamment par rapport à l'arrivée de lunettes ? Il faut préparer le marché. Oui, complètement. Alors, d'abord, je rejoins Mélinda et Didier qui disent c'est super. Il y a marqué le mot lidar dans la fiche technique du produit. Mais à quoi ça sert ? Ce qui va être super drôle, c'est d'aller dans un Apple Store quand ils vont être réouverts, de se mettre en face d'un vendeur Apple et de lui dire à quoi ça sert le lidar. Parce que je pense qu'ils n'auront pas de réponse. Ce qui manque, c'est une application ne serait-ce que pour montrer au grand public le bénéfice de cette techno. En revanche, nous, on sait, parce qu'on est peut-être un petit peu plus analyste du truc et qu'effectivement, c'est dans la mouvance de la réalité augmentée chez Apple et non pas de la réalité virtuelle. Leur truc, c'est vraiment la réalité augmentée. Ils jettent des pierres comme ça pour construire un mur dont on ne voit pas encore la forme. Moi, j'avais participé à l'Apple Store Saint-Germain à Paris en août. C'était fait dans une douzaine d'Apple Stores dans le monde à ce qu'ils appelaient les ateliers réalité augmentée. Ça durait une journée. Et tu partais avec un iPad Pro, le précédent, et tu te baladais à une dizaine de personnes avec deux personnes de chez Apple. Tu faisais un circuit tout autour de l'Apple Store et tu allais découvrir des œuvres d'art en 3D qui avaient été cachées dans la ville et qui étaient déclenchées selon un certain nombre de scénarios. L'IDAR, ça permet en même temps sans doute de mieux accéder à ce type de création et puis aussi d'en réaliser, d'en créer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'application. Donc la lumière, enfin, il n'y a pas d'application simple pour mesurer son bénéfice. Donc la lumière ou l'investigation, il faut qu'elle aille se porter, je pense, pour nous, dans ce qu'on appelle l'AirKit, c'est-à-dire la partie réservée aux développeurs et qui permet de développer des applications en réalité augmentées, on aura peut-être des pistes de ce qui devrait arriver et puis peut-être dans la prochaine version d'iOS et d'iPad OS. Mais aujourd'hui, c'est comme si on avait un matériel, le LIDAR, mais on n'avait pas de logiciel pour le faire tourner. Moi, je vais aller dans un peu le soir et je veux dire, je veux bien acheter de la pièce pro avec le LIDAR, mais faites-moi une remise parce que je n'ai pas de logiciel pour le faire fonctionner. Ce n'est pas gagné, monsieur. Je vais te dire, pour avoir fait les petits tests, pour me marrer avec les applicas, il y a une chose que moi, j'ai notée par rapport à l'ancien, c'est qu'en effet, le LIDAR, il permet de... C'est un fonctionnement pour mieux détecter les objets autour de soi. Et en effet, quand tu prends une pièce par rapport à l'ancien capteur photo précédent de l'iPad Pro, tu vois qu'il note mieux. Donc, pour les applis, un peu d'aménagement. Alors, je suis d'accord, ce n'est pas d'une utilité folle. Oui, il fait un meilleur repère dans l'espace. Où tu as une règle maintenant, quand tu t'en sers avec l'appli mesure, il mesure mieux. Si tu as besoin d'un angle, il te trace une espèce de guide, il se rend beaucoup mieux. Moi, j'ai essayé sur une plaque en verre, sur une table, pour mesurer la largeur de la table. L'ancien iPad Pro a du mal, en fait, à détecter les bords. Lui, il le fait beaucoup mieux. Là-dessus, c'est beaucoup plus précis, en effet. Ça, on n'en doute pas, mais c'est vrai que c'est plutôt flou et ce n'est pas un argument de vente pour Apple aujourd'hui. On y verra plus clair vraisemblablement dans les semaines ou les mois qui viennent lorsqu'il y aura notamment la WDC en ligne puisqu'elle ne sera pas à cause du coronavirus en public comme chaque année. Il y a quand même une application, on ne pense peut-être pas forcément comme ça, mais tout ce qui est B2B. Il n'y a pas très longtemps, c'était assez amusant, on nous a scanné en 3D comme ça avec un iPad et en fait, je crois qu'il n'utilisait pas le capteur de l'iPad, il utilisait un petit accessoire qui connectait sur l'iPad. En fait, maintenant, tu peux t'en servir aussi comme scanner 3D potentiellement. Tu peux faire des effets qui sont assez dingues. Il y avait des vidéos de démo d'Apple où tu pouvais faire de l'occlusion, c'est-à-dire mettre par exemple une table au milieu de ta pièce et avoir des gens qui passent autour, c'est-à-dire à la fois devant et derrière, c'est des choses qu'on ne pouvait absolument pas faire avant. Donc, il peut y avoir comme ça des scénarios comme disait M. X sur des choses peut-être un petit peu plus B2B, peut-être dans les musées, dans un certain nombre de choses vraiment très précises comme ça ou peut-être en chirurgie. Je ne sais pas, tu vois des applications qu'on n'a peut-être pas forcément imaginées et où l'iPad finalement aurait un usage. Je me permets juste de parler en fait, on leur a demandé par rapport au capteur TOF justement la différence, donc le fait qu'ils marquent à l'intérieur et à l'extérieur, mais je me suis demandé s'ils n'allaient pas chercher en effet les avantages du casque ColoLens, donc sur l'application vraiment B2B, parce qu'ils misent vachement sur le repère dans l'espace avec ça et donc en effet, je pense un public qui est beaucoup plus professionnel parce que pour le grand public, voilà, je ne suis pas sûr qu'il y a un intérêt. C'est clair, mais ce n'est pas vraiment un argument de vente, mais certainement un outil et je l'aime beaucoup le scénario et l'hypothèse de David, ça ne va pas bien, de Didier en fatigue avec le confinement selon lequel ce serait une plateforme de développement pour une future lunette et pour les futurs développeurs en B2B. Allez, on continue notre inventaire des avancées de ce modèle de l'iPad Pro. Tu le disais, on n'a pas encore de bench, savoir s'il y a plus de puissance car effectivement, il y a une nouvelle puce Didier, mais ce n'est pas une surprise, une évolution de la puce A13 Bionic qui équipe la dernière génération des iPhone 11 et 11 Pro, mais une évolution de la 12, donc l'iPhone 11, iPhone 10 pardon, excuse-moi, XS notamment, l'iPhone, ça s'appelle l'A12 Z Bionic. Non, en fait, on est de retour en 2018, on nous a mis l'A12, d'ailleurs, la partie CPU est rigoureusement identique, il y a juste un cœur de plus pour la partie graphique, donc je pense aussi que c'est justement pour peut-être ces histoires de lidar, mais c'est étonnant qu'ils n'aient pas mis les dernières générations, d'autant que cette année, on aura sûrement l'A14, tu vois, donc si tu achètes cette tablette, elle aura déjà un peu de génération de retard, bon, entre guillemets, puisque c'est quand même une puce qui est très puissante aujourd'hui, je pense que même sur l'iPad, elle est quand même relativement sous-exploitée par la plupart des applications, donc ils ont énormément de marge, je pense qu'ils sont en terre inconnue, en plus, tu sais, il y a des finesses de gravure, là, chaque année, ça descend un petit peu, donc je pense, ça leur coûte aussi un petit peu plus cher à produire, donc voilà, je pense que c'était le bon compromis et à mon avis, enfin, aujourd'hui, ce que demandent les gens sur les iPads d'année en année, c'est plus du tout des gains de puissance. Oui, et effectivement, il y a quelques bugs qui sont parus, donc c'est peu ou prou la même puissance, en tout cas en termes de calcul pour la puce en elle-même, mais c'est vrai que les progrès sont plus importants sur le GPU, tout ce qui est graphique, car la puce graphique des iPad Pro 2020 est en barque désormais 8 coeurs contre 7 précédemment, donc c'est un peu plus rapide, on y reviendra en détail lorsqu'on aura la machine, on ouvra tous les benchmarks et on peut également compter sur Didier pour nous les faire. Autre, on l'a dit, autre évolution, c'est le stockage, donc ça monte désormais jusqu'à 1 Tera, et puis on a une question, je crois, de Alain Tranquels, la qualité de l'écran de l'iPad Pro 2020 est-elle exactement la même que celle de 2018 ou a-t-elle été améliorée, Mélinda ? Brièvement. Alors honnêtement, je n'ai pas vu de différence. C'est la même chose. Oui, franchement, mais bon, peut-être qu'à l'usage, en mettant les deux plus à côté, mais vu comme ça, moi, je n'ai pas vu de différence. Oui. Question de Go Yeezy, nouveau clavier intégration d'un trackpad d'ouverture des devices externes avec le port USB C. Est-ce qu'Apple cherche à faire disparaître ces MacBooks au profit de l'iPad ? Où fait-il des mises à jour fonctionnelles pour répondre à la demande des utilisateurs d'iPad ? Monsieur X. Il y a déjà un début de réponse. Je ne sais plus quand est-ce que le MacBook a été supprimé dans la gamme ordinateur portable chez Apple, mais souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, on avait encore le MacBook, le tout petit. Le 12 pouces ? Oui, avec des couleurs acidulées. On avait le MacBook Air, dont on se plaignait qu'il n'avait pas été mis à jour suffisamment par le passé avec un écran, etc. Là, il a été mis à jour avec un rythme relativement soutenu, deux fois, enfin, un rythme d'une fois par an, j'allais dire, deux fois en 12 mois. Et puis, le MacBook Pro qui continue à vivre sa vie avec quand même une bonne nouvelle qui est le 16 pouces. Donc, la gamme ordinateur portable d'Apple, dont on se disait on ne la comprend pas avec ces trois produits, il n'y en a plus que deux. On revient à un truc, je vais dire, historique chez Apple, deux produits dans la gamme d'ordinateurs portables, le MacBook Air et le MacBook Pro. Et c'est l'iPad Pro qui a été mangé de cet espace qui avait été pseudo-créé par ce petit MacBook acidulé. Il y a des séries qui s'est mis en route, mais c'est normal. Voilà, je suis désolé, je ne sais pas si c'est moi qui est déclenché. Voilà, donc ça y est, c'est fait. L'iPad Pro a été mangé, on va dire, la partie basse de la gamme ordinateur portable de chez Apple, même si ça ne s'est pas fait de manière synchronisée en termes de date. Ils ont d'abord tué le MacBook et puis ils poussent l'iPad Pro. Alors, quels sont les manques pour conclure sur ce chapitre sur l'iPad Pro ? Quels sont les manques d'après vous aujourd'hui pour pouvoir véritablement, si vous aviez des recommandations, une wishlist à envoyer à Tim Cook, qu'est-ce que vous demanderiez à notre ami Tim, peut-être avec Didier, Mélina et ensuite M. X ? Brièvement. Ah, M. X, il s'excite tout plein, vas-y. Moi, c'est super simple, Olivier, je voudrais un iPad Pro, c'est ce que j'attendais, avec un écran plus grand, s'il vous plaît. Tu veux un écran de 15 pouces, 16 pouces, même ? Oui, absolument. Ah, d'accord, je vais te dire pourquoi, parce que, alors moi, il y a un truc qui me fait rêver, je n'ai pas le MacBook pour le tester, mais un jour, je l'aurai, c'est de tester la fonction Sidecar, c'est-à-dire vraiment la connexion de ton iPad Pro et ton MacBook avec l'iPad Pro qui a un écran supplémentaire, et avoir un iPad Pro qui a la même surface d'écran que mon MacBook, ça double ma surface, et puis pouvoir gérer tout ça comme deux vrais espaces de travail et pas deux espaces virtuels et avoir un très grand écran sur l'iPad Pro qui me permette d'avoir une ou deux, trois applications type palette, mais aussi média, ça, c'est mon rêve. Donc, je voudrais un iPad Pro au moins avec un écran de 15 pouces, voire plus, s'il vous plaît. Didier, et après, Melinda conclura. Oui, il me manque énormément de choses sur cet iPad, mais bon, après, on en revient un peu à l'idée aussi d'en faire un ordinateur, mais déjà, un port USB, c'est un peu ridicule sur un produit comme ça. Là, ils vont te faire un clavier en essayant d'en rajouter un deuxième. Enfin, tu vois le délire complet. Tu le branches sur un écran, il te le met en quatre tiers, il ne te fait que de la réplication d'écran. Comme le disait M. X, on veut aussi des tailles d'écran un petit peu plus élevées. Enfin, on veut aussi toute une partie software qui n'est pas du tout là. Clairement, aujourd'hui, même tu prends Excel tout bêtement, tu ne peux pas faire des macros, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. tu n'as pas exactement le même Excel. Je ne parle pas de... Final Cut, je pense qu'il doit être forcément en train de le développer, mais pour que Final Cut arrive, t'imagines tout ce qu'il faut derrière, il faut qu'il puisse se connecter à des gros serveurs de fichiers correctement, il faut qu'il puisse afficher sur plein d'écrans externes, il faut qu'il gère tous les profils de couleurs, etc., etc., et qu'il puisse se brancher même à des systèmes graphiques externes. On en est très loin de tout ça. Si tu n'aurais pas Final Cut, tu aurais une espèce de iMovie++ dessus, et c'est un peu la même chose sur toutes les applis. Photoshop, tu te rends compte de quand elle date l'annonce de Photoshop et ce qu'il y a aujourd'hui en termes de Photoshop sur l'iPad, mais je ne sais pas, il y a encore 10 ans de développement avant d'arriver au Photoshop que tu as sur ton ordi, donc le problème, il est quand même là. Pour des gens qui n'ont pas une exigence énorme de l'outil informatique, ça peut être des étudiants qui hésitent effectivement à se prendre un petit, même un iPad Air avec un petit clavier, un truc. Là, ok, on est sur des choses comme ça, des gens qui font beaucoup de mails, de la petite bureautique, ça va, mais dès que tu as un vrai usage de l'outil informatique, tu ne peux toujours pas coder sur un iPad, tu ne peux absolument pas faire du développement et même tu t'amuses avec le truc, moi je me suis amusé pendant le confinement avec les enfants de faire du Swift Playground, c'est que ce truc, il rame, ce n'est même pas de la vraie compilation et il rame déjà sur cet iPad. Donc tu vois, même ça, ils ne sont pas arrivés à le faire bien. Pour moi, il y a énormément de boulot encore, mais pour autant, ça peut satisfaire tout à fait une partie de la population qui est un peu moins exigeante que nous aussi, il faut bien le dire. Pour conclure, Melinda, quels sont les manques selon toi de l'iPad pour vraiment te faire abandonner ton Mac que tu utilises ce soir ? Alors, le problème que j'ai, c'est qu'en fait, je n'ai presque pas envie d'en faire l'utilisation d'un Mac. C'est assez paradoxal ce que je vais vous dire par rapport à tout ce qu'on a entendu. C'est que j'ai mon MacBook et je suis très contente avec mon MacBook Pro. Moi, l'iPad Pro, j'en ai besoin comme d'un complément en fait. Mais j'avoue, et là où je rejoins tout le monde, c'est le manque d'applis que j'utilise sur mon MacBook type Final Cut, type Photoshop et qui sont une purge absolue, enfin, pas cela parce qu'elles n'existent pas, mais d'autres, sur l'iPad Pro et où j'aurais besoin qu'elles fonctionnent. Mais pour moi, l'iPad Pro, j'ai envie, c'est un produit en mobilité. J'ai le 13 pouces, donc c'est très grand déjà. C'est bien. Je m'en sers en sidecar. J'avoue qu'en sidecar, en complément, c'est très bien, mais j'ai envie que ça reste un produit de complément en fait. J'ai envie que ce soit une version déportée de mon MacBook. Je n'ai pas envie que ça le remplace forcément en fait. Dernière question d'Ecole Tech Geek News. Est-il encore nécessaire aujourd'hui de prendre un MacBook Air plutôt qu'un MacBook Pro face à un iPad Pro ? Eh bien, pour y répondre, je vous propose que l'on revienne sur les avancées propres au MacBook Air, mais avant place au busomètre. Le busomètre, les rumeurs et les infos qui ont le plus buzzé cette semaine autour de la planète Apple sur le site Mac Forever. Quelles sont les 5 infos ou rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine, Didier ? Alors, on commence avec l'Inde qui est à l'arrêt. Là, tu vois, au moment où on tourne cette vidéo, tout le monde est entré en confinement. Plus d'un milliard de personnes, je ne sais pas si tu imagines. Et forcément, avec toutes les usines, là, apparemment, c'est vraiment le gros black-out en Inde. Et donc, toute la production qu'Apple avait déportée en Inde, sur laquelle s'appuyait notamment pendant le même souci qu'ils avaient eu en Chine en début d'année, là, c'est l'iPhone XR qui pourrait en pâtir ces prochains mois. Donc, voilà, si on a 3 mois sans iPhone XR qui continuait à pas mal se vendre. Apparemment, c'était le téléphone qui serait le plus vendu l'iPhone qui serait le plus vendu l'an dernier. Oui, bien plus que l'iPhone XS notamment. Deuxième info aux rumeurs. Alors là, c'est une info, c'est Adobe qui propose une bêta d'illustrateur sur iPad. Donc, même chose que Photoshop, c'est vraiment une version pour l'instant très basique avec quelques outils. Mais bon, on voit qu'ils ont quand même envie d'y aller. Je pense qu'Apple doit les pousser derrière. Donc, espérons que ça continue, qu'on ait des mises à jour régulières. Troisième info. Bon là, c'est une info. Alors, je vais vous rendre jaloux parce qu'en Suisse, moi, j'ai Disney+, et vous ne vous aimez pas. Et donc, il a débarqué effectivement cette semaine en Europe, sauf en France, donc sur demande du gouvernement parce qu'ils avaient des soucis effectivement de saturation du réseau. Il faut savoir aussi que tous les gros fournisseurs de contenu mettent des serveurs un petit peu partout sur le territoire. Peut-être que Disney, c'était un petit peu moins équipé en ce sens-là. Puis, ils n'avaient pas forcément prévu aussi cette histoire de confinement. Donc voilà, il faudra attendre début avril. J'aimerais bien voir la réaction de M. X s'il est d'accord sur Disney+. Complètement. Mais tu sais, il n'y a pas que... Alors, Disney décale son lancement en France. Mais il y avait un vrai risque de saturation par rapport à Netflix aujourd'hui, à un canal ou à un Amazon Prime ? Ah oui, oui, oui. Moi, je pense, oui, très sérieusement. Est-ce qu'ils n'avaient pas d'infrastructure de stockage en France notamment ? Alors, peut-être pas à cause de ça, mais c'était surtout en prévision du succès qu'ils allaient avoir. l'offre de lancement, je ne sais pas si tu as regardé les prix, est extrêmement agressive. Le catalogue est extrêmement complet et extrêmement attractif. Dans une période de confinement où tu dis à tes enfants c'est parti, vous aurez tout Star Wars, où c'est un petit peu la bouée de sauvetage, le nouvel horizon de Canal+, qui aura été extrêmement agressif commercialement pour avoir un maximum de ses abonnés qui bénéficient de Disney en incluant des offres existantes ou en proposant des offres. Donc, il y a un pic et une demande certainement très forte pour des réseaux en France qui sont effectivement déjà saturés. Ce qui fait que tous les services de streaming, ce n'est pas spécifique à la France, comme Netflix, on les a cités, mais d'autres, émettent aujourd'hui leur flux, non plus en 4K, même plus en HD, mais dans 6000iHD. Voilà, donc c'était raisonnable de le faire. moi je pense, mais ça ne dit rien à mon avis de la qualité des réseaux en France, c'est plutôt de l'infrastructure qu'il y avait derrière chez Disney. Tant pis, on va attendre quelques jours de plus. Quatrième info, rumeur, Didier. C'est une rumeur qui vient de Digitimes, donc Digitimes, ils regardent un petit peu les chaînes de production et eux, ils estiment, alors comme notre ami Ming Shinko, de l'arrivée des Apple Glass donc en 2022 et tu vois, on parlait du Lidar tout à l'heure, s'ils lancent leurs lunettes en 2022 qu'ils veulent un petit peu d'applications avant, c'est peut-être pas mal de... On verra, ils n'ont pas annulé totalement la WWDC, donc peut-être qu'ils vont nous présenter des trucs autour d'un nouveau AirKit là-bas. Donc voilà, moi j'ai assez hâte de... Alors je ne sais pas si ça aura lieu au mois de juin cette année, ce sera peut-être plutôt pendant l'été, je pense. On va voir. Et les dernières infos ou rumeurs pour conclure ? Alors ça, c'est assez rigolo, c'est un brevet sur l'utilisation de panneaux solaires sur les produits Apple. Par exemple, tu pourrais imaginer que ton iPhone ait un panneau solaire en dessous de l'écran et qu'il le recharge au fur et à mesure dans la journée. Alors c'est rigolo, c'est que ça existe depuis un petit moment et là d'ailleurs, il y a Tissot qui en a sorti une montre qui a ça intégré avec l'écran par-dessus. Alors pour l'instant, c'est des écrans qui ne sont pas terribles apparemment pour mettre un panneau solaire. Mais ce serait marrant, même sur l'Apple Watch, tu te dis si, ça pourrait prolonger sa batterie. Oui, intéressant. À suivre dans quelques années dans la gamme Apple. Allez, gros plan à présent sur le MacBook Air. MacBook Air plus puissant et mieux doté. Quoi de neuf donc au menu de cette nouvelle version du MacBook Air, la nouveauté la plus visible. Melinda, c'est l'abandon du clavier papillon. C'est vraiment le même que celui que tu as devant toi sur le MacBook Pro 16 pouces ? Regarde comme il est beau ce petit MacBook Air couleur or, comme on dit. Gold, the best. Voilà. Franchement, c'est très très beau. Écoute, oui, c'est le même. Je vous parle depuis mon MacBook Pro 16 pouces. C'est le même clavier, évidemment. Et ça ne change rien en termes de poids, d'épaisseur. C'est quasiment la même chose que l'ancien modèle. Écoute, honnêtement, alors je n'ai plus l'ancien modèle sous le nez, mais ça ne m'a pas choqué. Tu regardes, grosso modo, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Il est légèrement plus lourd, je crois, mais c'est vraiment imperceptible. Je pense que, voilà, de fait, de par ce clavier, il doit être un peu plus lourd. Ça change beaucoup. Pour ceux qui avaient un MacBook Air avec l'ancien clavier papillon, ça change ce format ciseau, comme ils disent. Il faut se réhabituer à la frappe, comme le même problème qu'on a eu avec le nouveau du MacBook Pro 16. Oui, c'est le principal changement quand même. Et surtout, il n'y a plus de problème de clavier et de touches qui se bloquent. Monsieur X, je suis d'accord, on va dire, dans le quotidien, le clavier, c'est le gros changement. Moi, je suis sensible à une autre chose parce que j'ai acheté un MacBook Air pour une de mes filles il y a un mois, donc je suis dégoûté par cette histoire. C'est un peu le rentemplant de l'émission. ce qui m'avait fait hésiter entre le MacBook Air que j'ai acheté il y a un mois, remboursez-moi s'il vous plaît, et le MacBook Air qui vient d'être annoncé, c'était quand même le processeur. Quatre cœurs, deux cœurs. Là, on passe de deux cœurs à quatre cœurs. Sur le haut de gamme, M. Vick, c'est un passant. Oui, sur le haut de gamme, mais on a, dans le format MacBook Air, un processeur de grande personne. Voilà. Et pour moi, ça, c'est le gros changement. Je pense que pour beaucoup de personnes, le MacBook Air, dans sa version Core i7 avec quatre cœurs, si tu n'as pas une utilisation intensive d'application, peut être un bon remplaçant de certains usages du MacBook Pro. Ça va un petit peu le cannibaliser. Mais dans ce format MacBook Air, moi, que je trouve très sexy, un petit peu plus léger. Bon, avec d'autres arguments, oui, mais la connectique, moi, je ne m'en sers plus. Voilà. Donc, c'est ça, pour moi, le grand changement. C'est ce qu'il y a sous le capot. On a enfin un moteur, comme je disais, de grande personne. J'aurais bien aimé faire mon achat maintenant. Alors, deux prises, Thunderbolt 3, USB-C, effectivement. Désormais, 256 Go en standard et non plus, 128 Go en fin. Dédier, double capacité d'emport des SSD. Le haut de gamme, 512 Go, ça fait des années qu'on l'espérait. Tu l'as dit, Monsieur X, l'autre nouveauté, c'est l'arrivée d'une puce double cœur sur le haut de gamme. Regardez, déjà sur le spec, les specs de l'entrée de gamme, c'est un Core i3 bi-cœur à 1,1 GHz, donc on l'a dit, 256 Go de mémoire, 8 Go de RAM. Pas de carte graphique dédiée, bien sûr, mais plus Iris, 1199 €. Et sur le quadricœur, donc ça, c'est assez étonnant, Didier, 4 puces, 4 cœurs, 1,1 GHz. Et c'est vrai qu'il va certainement commencer à talonner avec ses 512 Go de mémoire. Certains m'avouent pour 13 pouces, c'est clair, même s'il n'a que deux boards à 1499 €. Il n'a pas de touch bar, par contre. Mais Olivier, c'est la révolution. Apple qui te sort une machine à peu près d'entrée de gamme où tu te dis que tu ne te fais pas entuber. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, quand même. C'est bien assumé. Parce que même ton modèle de base, il a 256 Go, ce qui est quand même le minimum. Quand tu vois les vieilles keynotes de Steve Jobs où il te montrait déjà les mêmes capacités, enfin bref. Et là, surtout, tu rajoutes 50 balles au modèle d'entrée de gamme et tu passes de 2 à 4 coeurs. Alors, je n'ai pas encore fait de test parce qu'on n'a pas encore reçu les machines. Mais quand même, pour 50 balles, 50 euros, une option à 50 euros chez Apple, je ne sais même pas si ça existe. Donc, n'hésitez pas à prendre le modèle 4 coeurs sans hésitation. Évidemment. Alors après, même le modem qui est à 1500 euros, qui a 512 Go, ce qui est quand même énorme parce que là, le nombre de gens qui se traînaient des 128, la 256, tu vas en avoir. Même sur les 15 pouces, tu avais encore du 256 Go. Et il est moins cher. Et il est un peu moins cher. Mais on est quand même en dessous, Melinda, de la barre symbolique des 1000 euros. Aux Etats-Unis, c'est sur la barre des 1000 dollars. On est loin. C'est sûr que nous, on a mal depuis le précédent quand même. Ça reste des prix hors taxes aux Etats-Unis, c'est expliqué en cela. On déregistre des performances, même si vous n'avez pas eu le temps de le tester. J'ai regardé à droite à gauche, notamment sur Keybench 5, il commence à y avoir des chiffres qui apparaissent. Donc, les performances sont en progrès. C'est normal parce qu'effectivement, il y a 4 coeurs sur le haut de gamme. Donc, en gros, les performances seraient entre 32 et 63 % au rendez-vous pour le multi-cœur sur Keybench 5. Donc, 63 % de performances en plus en multi-cœur sur Keybench 5 pour le Core i5 quadricœur. 32 % pour le mode de cœur. Et la version Core i3 serait également en progrès. Mais on aura l'occasion, Didier, de le tester en long, en large et en travers. Est-ce qu'il y a une question très présente ? Oui, vas-y, Melinda. Alors, moi, j'ai juste une question et là, je vais parler à Didier qui est peut-être plus au fait là-dessus. À l'intérieur, ils ont mis un processeur Intel de 10e génération pour justement comprendre la puissance. Mais en revanche, il n'est pas Wi-Fi 6. Et alors là, je voudrais comprendre parce que pour moi, le Intel 10e génération, ils étaient tous aptes au Wi-Fi 6. Pourquoi en fait ? Alors que l'iPad Pro, en plus, il l'est. On l'a dit tout à l'heure, il l'est, Wi-Fi 6. Pourquoi ils ont hérité du Intel qui n'est pas compatible ? Déjà, c'est quand même hyper important de voir qu'on est effectivement sur les premières machines qui ont de la 10e génération qui sont gravées à 10 nanomètres, ce qui permet d'augmenter le nombre de cœurs, ce qui permet de mettre aussi une puce graphique plus rapide. Elle est quasiment deux fois plus rapide que l'ancien MacBook Air, c'était quand même un de ses gros défauts. Donc effectivement, la partie processeur, il profite vraiment des grosses améliorations d'Intel qu'on attend beaucoup. D'ailleurs, même sur le MacBook Pro 16 Pousse, tu n'as pas la gravure à 10 nanomètres. Donc effectivement, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant sur ce type de bécane. Alors au niveau du Wi-Fi 6, alors ça, c'est quand même incroyable qu'on n'ait pas de Wi-Fi 6 sur une machine comme ça à ce prix-là. Alors en fait, Intel pré-mache le boulot avec ses processeurs, mais Apple préfère utiliser d'autres contrôleurs. Donc ça fait depuis des années, ils n'utilisent absolument pas les contrôleurs réseau d'Intel. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et du coup, là, effectivement, le boulot est presque fait. Mais tu as la même question par rapport au Thunderbolt, c'est-à-dire que sur ces puces-là, tu as plus de lignes PCI Express, donc potentiellement, tu pourrais mettre plus de ports. Là, ils ont gardé deux ports comme avant, alors qu'ils auraient pu en mettre un petit peu plus. Donc voilà, on gagne un petit peu aussi, parce qu'on n'en a pas parlé aussi, mais on peut piloter un écran maintenant 6K, parce qu'effectivement, on a plus de débit sur le Thunderbolt. Donc l'écran XDR, si tu l'as acheté, tu peux le connecter à ton MacBook Air, c'est quand même rigolo. Mais effectivement, le Wi-Fi 6, c'est fou. Et en plus, ce qui est fou, c'est que c'est des machines que tu gardes longtemps. Le Wi-Fi, c'est quand même l'usage premier de ces bécanes. Tu ne les mets pas en Ethernet. Et c'est dommage, parce que le Wi-Fi 6, je pense qu'on va vraiment le voir arriver ces prochaines années en masse. Oui, l'ensemble de... Parce qu'il nous avait expliqué, justement, sur le MacBook Pro 16 pouces, qu'il n'avait pas voulu prendre le processeur qui était compatible au Wi-Fi 6 pour des questions de performance sur le reste que la puce précédente était meilleure. Sauf que là, ils y vont, mais ils n'y vont toujours pas pour le Wi-Fi 6. Donc, à un moment... Ils ont adapté la puce, mais pas l'architecture complète d'Intel. Effectivement, Monsieur X, qu'est-ce que ça vous inspire ? Effectivement, l'ensemble des smartphones de nouvelle génération et maintenant, les haut de gamme, en tout cas, smartphones de nouvelle génération et tablettes sont Wi-Fi 6. Et le Mac est encore relégué au Wi-Fi 5, alors que c'est un vrai progrès. Alors, j'utilise dans la cave une bande Wi-Fi 6 et on voit une vraie différence quand on se branche avec l'iPhone X 11 Pro, notamment. Je pense que pour le commun des mortels, ce n'est pas encore un drame parce que de toute façon, il faut que tu changes ton équipement comme tu le disais. Donc, ta bande Wi-Fi, elle doit être elle-même en Wi-Fi 6. Et puis, de toute façon, la plupart de tes matériels ne le sont pas, etc., etc. Bon, voilà. Donc, d'un côté, le Wi-Fi 6, ça sera vraiment crucial dans deux ans quand il n'y aura plus que ça de vendu en points d'accès ou en box pour nous sur le marché français, les box des opérateurs télécom. Maintenant, nous, en tant qu'utilisateurs de Mac, effectivement, on achète même avec ce MacBook Air une machine haut de gamme et puis surtout, on va l'acheter et on va la garder 5 ans, 6 ans, comme le MacBook Pro sur lequel je bosse ce soir. Et alors, si j'en achète un aujourd'hui et que dans 3 ans, quand je passerai ma borne Wi-Fi 6, mon MacBook Air, elle n'est pas Wi-Fi 6, là, je vais faire la tête. Donc, c'est plutôt cet angle-là qui est j'achète un Mac plus cher, OK, parce qu'il dure plus longtemps et donc, j'ai une espèce d'assurance-vie en termes normalement de qualité et de fonctionnalité. Et là, c'est un loupé. C'est un loupé comme seul Apple est capable d'en faire. Ils arrêtent les développements à un moment, les spécifications et puis, comme ils lancent des produits une fois par an, ils n'ont pas cette réactivité qu'ont d'autres constructeurs avec des modèles qui sortent tous les 3 mois. Le coup près tombe. Le Wi-Fi 6 n'était pas prêt. On ne l'a pas. Voilà. Donc, c'est un petit goût amer. Il y a une question plus précise de... Alors, il y avait une question sur le Wi-Fi 6, mais Melinda a abordé le sujet. Une question du Nico FR 87. Est-ce qu'il y a du truffling sur le nouveau MacBook Air vu les CPUs plus puissants ? Tu peux rappeler qu'est-ce que le truffling sur les PC en général et sur les Mac en particulier, Didier ? Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve sur quasiment tous les processeurs maintenant, même sur les iPads, iPhone. C'est simplement le fait que quand ton processeur chauffe trop, il baisse un petit peu sa fréquence. Et c'est vrai que là, sur des machines comme ça... Alors, il y a quand même un ventilateur dans le MacBook Air. Tu peux quand même imaginer qu'il est plutôt bien refroidi par rapport à un iPad où il faut juste attendre que ça refroidisse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que dans les premiers tests que j'ai vus, notamment aux États-Unis, la puce, elle chauffe quand même assez vite à 100 degrés, donc les fréquences baissent. Effectivement, j'ai trouvé ça pas mal d'avoir des puces qui ont des fréquences assez basses et qui peuvent monter très très haut dans les tours puisque ça leur permet aussi de redescendre très très bas et de récupérer aussi plus vite un petit peu de fraîcheur et ça, c'est vraiment des choses qu'on verra en faisant des tests un petit peu poussés. J'en ai pas encore vu justement pour voir ça et c'est ce qui peut faire aussi la différence entre un MacBook Pro 13 pouces, tu vois, 2018-2019 et ces machines-là, c'est qu'effectivement sur des gros calculs, si tu commences à faire un peu de montage et tout, peut-être que le MacBook Air, il aura quand même un peu plus de mal sur la durée. Voilà, mais bon. On peut penser que le MacBook Pro 13 pouces qui deviendrait 14 pouces ne devrait pas tarder non plus. Mélida, est-ce que ça a un impact sur l'autonomie ? Est-ce que tu as eu le temps de voir une différence ? Il y a peu d'infos, j'ai regardé, personne n'a encore fait de tests d'autonomie sur le long cours, ça demande du temps. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, on ne l'a pas eu depuis suffisamment longtemps. Je n'ai pas été impressionnée dans un sens ou comme dans l'autre de l'autonomie. J'en ai sur quelque chose d'assez classique, ils annonçaient en gros 11-12 heures en usage classique. Je pense qu'on est à peu près à ça. sauf, moi je trouve, un petit peu, quand j'avais mis la tendance. Et alors, pour M. X, on ne fait pas de sidecar avec un MacBook Air. Il n'aime pas du tout. Pour le coup, j'ai essayé de mettre les deux iPad Pro et le MacBook Air ensemble et non. Là, j'ai l'impression d'avoir un décollage dans mon salon. Le ventilateur se met à hurler. Ah oui, là, il n'aime pas. Il y a encore des améliorations à faire, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, quels sont les manques que vous avez trouvées soit sur le papier soit à l'usage ? Mais Lida, puisque tu avais la parole et après on enchaînerait avec M. X et Didier. Écoute, moi j'ai un problème, c'est que moi je suis très port USB-C et je trouve que deux, c'est un peu léger, mais bon, je suis visiblement une des rares à le penser. Non, par contre, je voudrais dire, il y a toujours Touch ID et ça je trouve vraiment que le généraliser, c'est bien, mais il n'y a pas de Touch Bar et moi je suis assez adepte de la Touch Bar. Donc voilà, je regrette que ce soit quand même le dernier produit sans Touch Bar. M. X, quels sont les manques selon toi, les fonctions que tu aimerais voir sur ce produit-là ? Alors, la numéro 1, et ça, ça dure quand même depuis maintenant deux ans je crois ou même trois ans, c'est le retour de Max F. Le retour de Max F, ce truc génial qu'avait inventé Apple qui était chez mon cordon de mon bloc d'alimentation et il est comme le mien ici, connecté à mon Mac avec un dément, ça me sauve la vie. Je le redis. Je ne vais pas utiliser le processus de surface, M. X. Oui, toutes les semaines. Alors, l'USB-C, la standardisation autour de ça, super, enfin super, ça a beaucoup d'avantages. Là où ça n'a pas eu forcément d'avantages, c'est qu'on nous proposait une ribambelle d'accessoires, certes, mais sur le MacBook Air, ça passe par des tas d'adaptateurs à 50 balles le bout chez Apple et puis on a perdu Max F. Voilà, donc ça, c'est le premier truc. Après, bon, je ne l'ai pas vu encore en vrai, mais je pense que Apple est un peu en retard, surtout sur ce type de machine qui est vraiment, moi, la machine que j'ai, comme mon Mac Pro à l'heure actuelle, à mon bras tout le temps, c'est vraiment des écrans vraiment, vraiment bord à bord pour que toute la surface de l'écran soit de la surface affichée et de la surface de travail. Je crois qu'on n'y est pas encore avec cette machine et pour moi, Apple a du retard sur le fait que toute la surface de l'écran soit de la surface utilisée et de vraiment bord à bord, quasiment comme sur un iPhone. Oui, c'est en bas. Là, de ce côté-là, monsieur X a raison, Didier, le monde PC a pris, oui, voilà, bon exemple, le monde PC a pris un vrai avantage sur Apple, on pense notamment au modèle de chez Huawei qui ressemble comme de Go, de Go, de Go, de Go Pro mais qui n'ont quasiment plus de bord. C'est un fait, monsieur, c'est un fait, Didier. Oui, mais moi, je trouve même que les Macs, c'est un peu plus dur, mais je trouve que les Macs dans leur ensemble sont un peu vieillots chez Apple. Là, les Macs, ça n'évolue plus du tout. Même ce design de Macbook Air, quand tu prends un Macbook à côté, le Macbook 12 pouces, il est magnifique à côté. Là, il fait un peu pâteau, il est encore un peu lourd, un peu gros, puis voilà, c'est un peu daté ce truc. Je ne pensais pas qu'il nous le ressortirait. Effectivement, après, tu parlais aussi dans ton déroulé de la caméra qui n'est pas à jour, il n'y a pas Face ID. Tu as l'impression qu'ils ont un peu abandonné quand même. Oui, moi, je voudrais un Macbook Air qui ressemble un peu à l'iPad Pro justement avec des petits bords un peu sympas. Tactiles ? Oui, non, mais des couleurs qui évoluent avec un peu des trucs. Je ne sais pas, je trouve que globalement, ça manque un petit peu de fun. Il n'y a pas d'effet wow comme on avait pu avoir avec le Macbook ou avec le Macbook Air quand il est sorti au début. C'est peut-être un petit peu de ça qui manque. Je pense qu'on n'a plus le droit de parler du lecteur SD et tout, mais c'est vrai qu'au niveau connectique, c'est un peu pauvre et surtout sur des machines comme ça où tu aurais envie par exemple même de le brancher des fois sur un vidéoprojecteur et même pas le HDMI. Il faut encore balader tous ces trucs. Ce truc des adaptateurs, ça va durer encore. Je ne pense pas qu'il le change, mais au quotidien, c'est quand même casse-pied quand tu es dans des environnements un peu boulot. Ce n'est pas pour prendre la défense, Didier, d'Apple, mais c'est vrai qu'on est quand même des utilisateurs avancés et qu'un Macbook Air avec deux portes en Apple 3, ça peut sembler limité. Mais regardez ce qu'on utilise ce soir pour réaliser l'émission. On a branché mon Macbook Pro 13 pouces sur une caméra externe à récupérer le flux avec un adaptateur 3D2. Bref, il y a une, deux, trois, quatre, cinq entrées pour pouvoir faire l'émission ce soir. Juste pour faire un Skype. Et l'émission est récupérée comme par magie par notre réalisateur François Bontemps à distance sur son mélangeur. On n'aurait jamais pu ce soir faire l'émission avec un Macbook Air, c'est clair. Mais encore une fois, ça ne correspond pas aux usages les plus récurrents. Donc on veut bien comprendre qu'Apple soit limité à deux. portant un Apple 3, mais encore une fois, il s'agit aussi de différencier de manière marketing la gamme MacBook Pro à la gamme MacBook Air. Voilà, mais ce n'est pas forcément du jeu. Bref, nous aurons l'occasion de consacrer une émission spéciale dont on fait le Mac à ce MacBook Air, mais également à l'iPad Pro dès qu'Apple pourra nous le fournir. Allez, on a hâte en tout cas. Place à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec M. X. Écoute, moi, ça va être assez simple et une fois n'est pas coutume, ça va être un produit Apple dont je ne me sépare plus et c'est mon Apple Watch série 5, la toute dernière, alors en version Nike pour moi. C'est mon petit côté, j'aimerais faire du sport, mais je n'en fais pas assez. Mais cette montre avec cette nouvelle version qui est sortie maintenant déjà un peu de temps, elle a vraiment gagné ses lettres de noblesse. Moi, le truc qui méritait, c'était le fait que l'écran s'éteigne pour les questions de batterie. Ça, ça a disparu, c'est vraiment rapide. J'aime tout dans cette montre, y compris les fonctionnalités médicales que je n'utilise pas souvent. Et je rêve, je rêve d'un truc, c'est qu'elle devienne indépendante de l'iPhone parce que c'est le dernier truc qui m'embête avec ce produit. Là, je viens de faire les mises à jour en Apple Watch OS 6.2 récemment. C'est toujours une galère, cette espèce de mise à jour à travers l'iPhone. Et puis aussi, pour qu'avec ce produit indépendant, à l'instar de ce qu'Apple avait fait avec l'iPod en le rendant indépendant du Mac et en le proposant vers la plateforme Windows, qu'Apple enfin propose ce produit pour les utilisateurs de smartphones Android. Ça, c'est vraiment le move que j'attends pour eux. Et pour les utilisateurs d'Android, je crois qu'ils seraient ravis d'avoir ce produit qui est super. et en tous les cas, de mieux en mieux. Mais c'est vrai que... Et puis, on aimerait... Je suis sûr que s'il y avait une fonction prise de température, ça casserait la barre par les temps qui courent. Mais bon, bref, passons. Melinda, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Écoute, je vais vous parler d'écouteurs sans fil avec réduction de bruit active. Et non, ce ne sont pas les AirPods. Voilà, je vais vous parler de ça. C'est les Sennheiser Momentum True Wireless 2. Alors, regardez, je vous montre. On va y arriver. Voilà, il ressemble à ça. Je ne sais pas si vous aviez eu écho du premier modèle qui est sorti il y a peut-être un an et demi qui était très bon au niveau du son parce que c'est du Sennheiser donc c'est quand même la qualité du son il est là. Là, c'est exactement le même design. On reprend les mêmes sauf qu'on efface tous les reproches qu'on avait à leur faire. L'autonomie. Il y avait vraiment une catastrophe. L'autonomie des premiers c'était une catastrophe. Là, on est à peu près à 7 heures par écouteur et 21 heures de plus avec le boîtier de recharge qui est là qui est un petit boîtier qui se recharge en USB-C. Il y a des contrôles tactiles sur les deux écouteurs. Franchement, c'est un super produit. Il y a des micros. Le son est nickel. La réduction de bruit est vraiment à niveau. C'est dans les transports quand vous avez un peu de bruit on est vraiment très très bien. L'appli qui les accompagne Smart Control elle permet de personnaliser tous les contacts donc vous avez quand même jusqu'à 4 contacts tactiles sur chacun. Vous pouvez régler une table, deux tables, trois tables, un appui long et vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est résistant aux éclaboussures. Et tout ça surtout là où ils ont gommé les problèmes d'autonomie il y a la réduction de bruit active. Tout ça pour moins cher que le modèle précédent. Là ils sortent le 1er avril ils sont à 299 euros alors que les précédents étaient à 369 je crois de mémoire. Bon il y a Siri il y a Google Assistant dedans mais voilà. Surtout je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est un super produit avec réduction de bruit active il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Il y a les Airpods Pro il y a les modèles de Sony il y en a peut-être Clip je crois qu'en fait un mais voilà. Ceux-là sont vraiment bien le son est vraiment top et puis voilà. Juste pour saluer que parfois on dit toujours la V1 il faut plutôt éviter prendre la V2 là encore plus que d'habitude. Merci Mélida. De ton côté Didier ton coup de cœur. Eh bien moi pour changer un peu de d'habitude je vais te parler de voitures parce que je ne sais pas si tu sais mais moi j'étais très triste parce qu'ils ont annulé le salon de Genève et du coup les constructeurs on faisait des petits tests à la presse à côté et du coup je suis allé tester des voitures vraiment très récentes. Alors j'ai testé la Mini Electric qui est un vrai kiff moi je vous invite tous à aller tester ça par contre pas très techno par rapport à d'autres modèles comme ça. L'autonomie n'est pas fantastique non plus. Ouais. Je dirais que c'est un vrai faux problème mais c'est plus le prix qui te met derrière qui est un peu plus problématique. Et du coup je suis allé tester une autre voiture qui elle est beaucoup plus techno c'est la Honda i je ne sais pas si tu as vu comme elle est toute mignonne. J'ai vu ta vidéo. C'est une voiture qui est magnifique. Alors c'est un peu comme la Mini il n'y a pas beaucoup d'autonomie elle est très chère mais alors par contre elle a des écrans mais il y en a plus que dans les Tesla et en fait ils ont vraiment mis le paquet sur les écrans j'étais très surpris de voir Honda être autant au niveau c'est très très réactif il y a beaucoup de possibilités par exemple tu peux même te brancher une petite console pendant que tu charges ta voiture tu peux brancher une Super Nintendo Mini et puis jouer à Mario Kart et tout au début j'étais assez perplexe de voir ce pour HDMI mais voilà et tu as plein d'écrans en fait donc j'ai fait des petites vidéos tu pourras mettre des plans pendant que je parle mais c'est vrai que la philosophie derrière est extrêmement bien pensée parce que par exemple tu as les deux rétros qui sont des caméras donc ils t'ont mis deux écrans sur les bords qui sont les écrans des rétroviseurs et puis au milieu tu as des écrans aussi pour le passager tu peux même t'échanger les écrans entre le passager et puis le conducteur tu peux mettre par exemple le GPS de CarPlay et puis le GPS de la voiture pour avoir les deux côte à côte il y a vraiment plein plein de petites choses comme ça qui sont très bien pensées c'était un vrai kiff d'essayer cette voiture j'espère qu'ils me la laisseront un petit peu plus longtemps parce que là on était vraiment dans des essais presse tu vois tu avais une demi-heure une heure donc j'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'images mais un vrai kiff donc voilà si vous vous ennuyez une fois que le confinement est terminé vous pouvez aller essayer toutes ces petites voitures électriques qui sortent qui sont des vrais jouets et vraiment la mini c'est un truc incroyable à conduire j'ai été vraiment bluffé Merci beaucoup Didier de mon côté mon coup de coeur c'est tout simple c'est l'équipe de Renfait le Mac c'est vraiment un miracle qu'on arrive chaque semaine à vous sortir cette émission bien que ce soit un miracle permanent cette émission ça fait 10 ans que ça dure donc un grand coup de chapeau un grand merci à toute l'équipe de Renfait le Mac à commencer par Yonel Martin notre directeur photo et on va tout faire et il nous passe même la saca pour faire l'émission on pense à nos réalisateurs François Bontemps et à Steve et même Vincent on pense à notre directeur photo à notre qu'est-ce que je raconte notre ingénieur du son il est arrivé Christophe Modelo et bien sûr on pense au petit Oscar Oscar Nesli qui travaille également en coulisses et qui nous permet de sortir l'émission chaque semaine c'est très compliqué en ce moment pour nous mais on y arrive on est très heureux surtout parce qu'on a toujours un niveau d'exigence assez élevé en termes de qualité d'image et de son et on veut vous fournir la meilleure podcast possible et imaginable et croyez-moi c'est du boulot mais on est assez content que vous soyez au rendez-vous chaque semaine voilà c'est la fin de ce 368ème épisode dans Faites le Mac merci de l'avoir suivi on se donne rendez-vous la semaine prochaine mesdames, messieurs et oui avec plein d'iPad et de Macbooker j'espère on espère mais je suis un peu pessimiste on va voir et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce ça l'a fait toujours plaisir merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501